L'Info, c'est ma TV. En bref, une présentation de TSSCA depuis plus de 30 ans favorise le maintien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie. 625-3301 ou tssca.ca Télusurveillance santé Chaudière-Appalaches depuis plus de 30 ans favorise le maintien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie, ayant des problèmes de santé, déficiences physiques ou tout pour apporter un sentiment de sécurité à la maison. En appuyant sur leur bouton d'aide, un signal est transmis à une centrale de surveillance Lifeline et un agent entrera en contact avec vous où que vous soyez dans votre maison. Télésurveillance santé Chaudière-Appalaches pour demeurer chez soi en toute sécurité. 625-3301 ou tssca.ca Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici l'Info, c'est ma TV. En bref, c'est le 22 avril dernier que les Enfants-de-Cœur tenaient leur souper du partage à la cafétéria de l'École secondaire Louis-Jacques Cazot. 1356 des 1500 billets avaient trouvé preneur, 930 repas ont été servis et un moitié-moitié a permis d'ajouter 1080 $ à la cagnotte. Les deux cofondateurs des Enfants-de-Cœur, Frédéric Ouellet et Francis Fréchette, se disent satisfaits des résultats de l'événement, comme le précise M. Fréchette. On parle aux alentours de 18 000 $ qui vont rester pour le souper et qui vont comme de raison, qui vont être remis à part entière. Donc, si c'est 18 000 $ le chiffre humain, c'est 18 000 $ qui vont être remis dans la communauté, dans les écoles, pour les salles d'habitude de vie. Un communiqué nous apprenait le lundi 24 avril que l'accord entre la Ville de Québec et Alstom Transport Canada, Inc. était conclu concernant la construction et l'entretien des rames du tramway. Hier, le syndicat des employés de l'usine Alstom, à la Pocatière, précisait à Radio-Canada qu'il n'aurait que des viettes du projet du tramway de Québec. En fin de journée, le porte-parole d'Alstom, Olivier Marseille, se faisait rassurant en tentant de remettre les pendules à l'heure. Les voitures du tramway de Québec ne seront pas construites au Mexique, elles seront construites à partir de pièces provenant de différents fournisseurs, y compris de fournisseurs du Québec. Dans une nouvelle chaîne de montage à la Pocatière, a-t-il précisé au journal La Presse, les travailleurs de l'usine de la Pocatière devraient commencer à assembler les rames en 2025. Le service de greffe des affaires juridiques et de l'urbanisme de la Ville de Montmagny a dévoilé le rapport annuel des permis ayant été délivrés en 2022. Le bilan s'avère très positif car en dépit de l'inflation, de l'augmentation des taux d'intérêt et de la hausse du prix des matériaux de construction, la valeur des travaux déclarés lors de la délivrance des permis a fait un bon de près de 14,2 millions de dollars pour un total de 46,5 millions de dollars. Le nombre de permis a quant à lui légèrement diminué par rapport à 2021, passant de 633 à 503, incluant les permis de lotissement. Et au sport, la Coupe Soleil, organisée par Hockey International, est disputée annuellement en fleurie des regroupes des équipes du Canada, États-Unis et de l'Europe. Après trois ans sans tournois, la Coupe Soleil a eu lieu du 17 au 20 avril dernier. La délégation de Montmagny a remporté sa deuxième Coupe consécutive dans la catégorie 30 ans et plus. Les Manimontois ont enregistré trois blanchissages consécutifs afin de mettre la main sur le précieux trophée. Pour plus d'informations, visitez le CIMATV.ca ou suivez-nous sur la page Facebook de CIMATV. Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches, depuis plus de 30 ans, favorise le maintien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie, ayant des problèmes de santé, déficience physique ou tout pour apporter un sentiment de sécurité à la maison. En appuyant sur leur bouton d'aide, un signal est transmis à une centrale de surveillance Lifeline et un agent entrera en contact avec vous où que vous soyez dans votre maison. Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches, pour demeurer chez soi, en toute sécurité, 625-3301 ou tssca.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.